La route 20 c'est simple, il suffit de suivre le chemin. Salut papy, qu'est-ce qu'il faut ? Orange d'Amalide, on peut faire sauter dessus par des pokémons sauvages, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un pokémon. Sur toi. Lorsque les regards se croisent, le combat commence, telle est la loi des dresseurs. Parce que 2 c'est mieux que 1. C'est Lloyd qui l'a dit, c'est vrai, pour un barreau, tu peux jeter une carte sur un pokémon et comme ça, hop, t'as le temps de t'enfuir. Et voici Morgan, lui aussi il n'a qu'un pokémon. Là tu vois, son starter à lui c'est un ratentif. Pardon, ça n'existe plus starter. Pokémon de départ. Premier partenaire pokémon c'est ça ? Enfin non, à la base c'était pokémon de départ et maintenant c'est devenu premier partenaire pokémon. J'avoue que nous en fait on avait pokémon de départ, c'était... Ah d'accord, il n'a pas envie de m'attaquer, très bien. Moi je n'attaque pas, je fais gros yeux, gros yeux. C'est ça ma stratégie de moi, tant que gamin Morgan, je fais plein de foivre aux yeux et après je vois ce qu'il se passe. Oh mince, mon pokémon est battu. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à gagner de l'expérience avec mon pokémon, je suis bloqué au niveau 4. Avec mon ratentif. J'ai vraiment ressenti ton envie de gagner. Oh mais c'est trop bien, il pleut. Ah bah oui, c'est bien pour toi, oui. Dis, dis, mon pokémon est adorable, je peux te le montrer ? J'ai raté beaucoup de choses. Non, t'as rien, t'as rien raté, t'as rien raté. On n'est pas encore dans le challenge, donc tout va dire. Ah, il pleut. Il commence à pleuvoir. Ah, il commence, ça va. Bon, c'est pas le début. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, là, là, il y a mi-ju, il est content. Ça va. Il profite bien, là, il profite bien. Ah, il s'appelle Beryl, trop stylé. Mon chat cripant. Ok. Trop stylé. Mon chat cripant. J'ai trouvé un antipara. Ah, parce qu'il y a des larvayettes. C'est la plus grosse injustice de tout pokémon. Deux enfants ont des pokémon ultra rares et qui deviennent super forts. Et à côté, il y en a, ils ont commencé avec un ratentif. Oui. Bah après, c'est parce que peut-être qu'il avait très envie de commencer avec ratentif. Parce que peut-être qu'il l'a eu avant d'être en âge d'avoir son premier pokémon. Ouais, bah oui. Mon esprit est en ébullition. Ma ratataté, elle est super. Oui, je l'appelais rataté, mais oui, il est bien. Salut, Willem. Alors, est-ce qu'il est niveau 4, le tien aussi ? Oui ! Est-ce qu'il a une super technique qui consiste à faire gros yeux aussi ? Ça serait bien, parce que... Ah, si, j'ai perdu des points d'avis. Je vois, moi, j'en ai perdu 10, presque. Ah non. Ah non, il n'utilise pas la super stratégie qui consiste à faire gros yeux, gros yeux. Il est plus malin dessus, hein. Il est un peu plus malin. Donc, il a un peu plus de chances de monter niveau 5. Mon esprit était en ébullition, mais tu m'as un peu refroidi, là. En même temps, tu lui fais pistolet à haut-dessus. Salut, mon tagnard. Anthony, à comment ça ? Tu veux continuer alors que tu n'as pas un seul badge ? Les enfants, quelle inconscience de ce jour ? On va donc te battre avec le dresseur et les Pokémon qu'il y a dans le coin. Ah, comme les PC ! Donc, du coup, j'ai compris. Les PC ? Bah ouais, il y a des coins. Ah ! Attends, t'as trouvé une Pokéball dans un caillou ! Waouh. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais rien, je vois. J'avais l'impression que la pluie lagait dans ton jeu. Ranch d'Amaïd. Voilà. Il est très bien, le ranch. Oui ? Mais il pleut partout dans ton jeu, c'est incroyable ! À mon avis, on est le lendemain et aujourd'hui, c'est un jour de pluie. Super ! Je suis venu pour m'entraîner. On va pouvoir vérifier lequel de nous deux le plus fort. Après, à la chance, ça fait partie des techniques, hein ! C'est vrai. Regarde, il est trop bien, son nom ! Grimmis ! Il est trop bien, son nom ! Tu sais que c'est le seul jeu Pokémon, tu peux faire ça, en plus. Ok. Bon, après, je suis en mode, mon pistolet à haut, il est fort, mais sur Vipelier, je suis pas sûre. Ah, il est plus rapide que moi ! Ouais, moi, je vais me faire dégommer. On va voir, du coup. Voilà, c'était pas très efficace. Hé, c'est trois fois rien, on va y arriver ! Allez, c'est parti pour les trois jeux. Allez, hop ! Et on commence à faire un coup critique, il est bien. Ah oui, ok, mon charge et mon pistolet à haut, ils font pareil. C'est pire, à Paldéa, il n'y a que deux élèves qui ont de vrais starters, l'une d'entre eux et la championne. Quoi ? J'imagine qu'ils parlent du fait qu'à Paldéa, il y a Menzy qui a un starter. Ah oui, la championne, la championne. Je pense qu'ils ont tous un starter, mais c'est juste que... C'est juste que, bah, ils ont décidé d'entraîner d'autres Pokémon. Ils ont peut-être dit non, mais j'en veux pas. Parce qu'en plus, je crois que Menzy a dit, j'ai pas pris de starter parce que j'avais déjà un Pokémon, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle dit, est-ce que je peux avoir mon droit d'avoir un starter ? Ah ouais. Donc du coup, tous les élèves qu'on raconte, c'est peut-être des gens qui disent non, j'avais pas besoin d'un starter, j'en avais déjà un. C'est vrai. Bon, j'avoue, j'ai eu peur parce qu'il m'a fait déjà trois gros yeux. Oh purée, j'avoue qu'il est gourmand, là. Je te laisse gagner, c'est bon. Là, il me one-shot. Bon, ça va. Oh purée, les dégâts qu'il te fait avec charge. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, mon Ganon, il a appris à renifler, là. J'ai encore perdu. J'espère que mon Pokémon me pardonnera. Tu rigoles pas. Tu réfléchis à comment utiliser le potentiel de ton équipe. Tu vas pouvoir m'aider, je le sens bien. Et toi, pourquoi t'es là, au fait ? Quoi, une carte ? Ah, c'est à cause de ma frangine, tout ça. Bah, bah merci, ça va m'aider, je le sens, ça. Tout ce bruit, c'était un combat Pokémon, évidemment. Ah, elle est jeune. Vous êtes qui, vous ? Je suis qui ? Ah, bah, elle est bien bonne, celle-là. Le propriétaire du ranch, Pardy, Jean-Pierre Izan. JP pour les intimes. Et voici mon épouse. Femme de... Ah non, Madame Izan. Après un combat bien épuisant, il faut se soigner, n'est-ce pas ? Allez, c'est pour toi. Ah, super, on me rembourse ma potion. Et pour toi aussi. Ah, merci, c'est gentil. Comme je sens très loin, les potions sont bien pratiques. Eh, tant que je vous tiens, vous n'aurez pas vu mon autre pont chien ? Je sais pas ce qui lui est arrivé, il a disparu. D'habitude, il est toujours fourré avec son camarade ou avec nous. Je suis inquiet. Quelle apyrène l'a piqué. Bon, ces histoires, vous êtes inquiets, sérieux, là ? Et vous bougez même pas le train alors qu'il a disparu. Bon, moi, je vais le chercher, moi, votre pont chien. Allez, filez-moi un coup de main, là. Quelle apyrène l'a piqué, celui-là ? Pas la peine de se monter sur la tête. Il doit être en train de s'amuser dans un compte perdu du ranch. Tout à fait. Au passage, si vos pokémons se blessaient, je pourrais les soigner. Bah, d'accord, bah, du coup, bah... Moi, je veux bien maintenant, hein. Tout comme les starters ont peut-être changé en fonction des années ou même du nombre d'élèves. Oui, bah oui, on sait pas comment ça se passe finalement les années précédentes à pas LDA. Bon, alors comme ça, on cherche un... Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, un petit chien. Moi, je ne connais pas. J'ai vu une Pokéball, moi. Oh, elle lance bien, elle. Ah, ça, c'est sûrement une dresseuse. Ouais. Non ! Oh, c'est Riolu ! Tu vas capturer Riolu pour ton chat... Oh, non, c'est ça. C'est une challenge. Non. C'est le père Izan qui a perdu son chien, eh oui. Mais lui, ça va, il crie pas... C'est une Pokéball, alors c'est pas grave si tu y vas pas, du coup. Très bien. Ça va, il crie pas pour... Alors, tu veux affronter cette dresseuse, parce que moi, oui. Ah, bah, il semblerait que toi, t'aimes bien affronter cette dresseuse. Affrontons-nous et nous saurons laquelle de nos équipes est la plus vaillante. Non, mais en fait, mon protagoniste, il a vu il y a deux ans au Panthéon de Unis s'enregistrer crabe sourire. Il s'est dit, c'est génial, je veux faire la même. Plus tard, moi, tous mes Pokémon, ils auront un émoji. Si vous notez pas l'émoji dans le nom de mon Pokémon, je vous en voudrais. Par contre, il faut le dire dans l'humeur de l'émoji. Par exemple, il s'appelle Ganon. C'est pas Ganon, c'est Ganon. J'avoue, peut-être bien. J'avoue que tu le vois de jeu, j'ai vu. Ça va trop bien. Moi, Ganon, il est capable de renifler. Et ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce que tu vas faire contre un larveillé de super fort ? J'avoue que là, toi, tu vas en faire qu'une bouchée. Et oui, du coup, il y a la pluie, c'est bien pour moi. Non, mais elle a tout calculé. Elle s'est dit, aujourd'hui, je joue comme ça, il pleut dans le ranch et c'est plus facile avec Miju. Oui, enfin, bon, après, il m'affronte qu'avec des Pokémon plantes, du coup, pas sûr. D'ailleurs, moi, j'avoue, j'ai pris Miju Marruche juste parce que je l'aime bien. J'ai pas réfléchi au fait que j'aurais peut-être dû prendre un autre Pokémon pour que mon rival ait un Pokémon à la hauteur de mon équipe. Bah, moi, j'avoue que j'y ai un peu songé et je me suis dit, Miju Marruche, je pense que c'est le mieux. Moi, je pense qu'il y avait mieux. Mais tant pis ! En 2011, il pleuvait, bien sûr. Bon. Tu as cherché en bas et il n'y avait rien. Ouais, il n'y avait rien. Donc, ça serait en haut. Ah bah, voilà. Chris qui arrive, là. Mais bon chien, tu crois qu'il est parti encore plus loin ? Bah ! Bah ! Ah bah, il s'est arrêté au sommet des escales. Il est grand, on se rende sérieux, là. Oh, le nettoyeur XL. Oui, un dresser inconnu. Viens un peu par ici. Il y a aussi le nettoyeur Ewan. Ah bah, il est là ! Le pont chiot ! Non, 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 le pont chien, pas pont chiot ! Bah, il a juste régressé, c'est tout ! Oh ! Oh ! Ah, le one shot, de votre côté, je vois tout, je vois tout. Ah, moi, la pluie fait son affaire. Vous allez peut-être apprendre les noms FR dans cette génération. Bah, c'est mal parti, déjà, j'ai dit, mais je m'allus. Du coup, voilà. Oui, non, mais moi, je n'ai jamais de la vie. Donc, bah, après, bon, peut-être que... Peut-être que... Ah oui, là, on en a affronté un autre. Ah oui, toi, là, t'es mal, hein. Oh, je l'ai encore brûlé, non, mais incroyable ! Brûle-les ! Oh non, il fait cage éclair ! Ah, pas de chance. Est-ce que tu vas réussir à l'attaquer une seconde fois ? J'espère que oui. Ah, moi aussi, il m'a cage éclairée. Incroyable ! En tout cas, on les connaît presque, les noms... On les connaît presque, les noms FR, parce que j'avais fait un Pokérap pendant une vidéo de tous les noms de la 5G. J'ai presque eu bon, Fourmite, Aljamie... Oui, bah oui, Fourmite, bien sûr ! Fourmite, Fourmite... Elle ne te permet pas, il y a deux ans, c'était le nom de Fermite, donc c'est bon. Du coup, Fermite ou Fourmite ? Bah, Fourmite était incroyable, Fourmite à Kari, hein. Fourmite à Kari, donc... Bon, tu penses que je devrais utiliser mon Antipara, ou ça va aller ? Ça va jamais aller. Mince. Au fait... Au fait, j'ai un truc à partager avec toi. Ah bah, parfait. Tiens ! C'était un Pokémon de paralysie, ça marche nickel ! Au fait, c'est pas possible qu'un Pokémon se fasse la malle tout seul. Il a peut-être eu un accident, moi, je pense. Ouais, bah moi, je pense que je vais utiliser un Antipara. Mon pauvre Miju. Bon. Ah mince, faut pas sauter, là. Ah ouais, il fallait passer par en haut, là. T'as pas de bol de tomber sur un Dresseur aussi fort que moi ? Oh bah, d'accord. Ah bah, d'accord. Ouais, mais moi aussi, je trouve que... Je trouve aussi que certains Pokémon, leur passage à la 3D, je les ai un peu moins aimés. Je pense notamment à Arcanin, qui est un peu dans ce cas-là, où je suis un peu moins fan d'Arcanin aujourd'hui, parce que je préférais son Sprite, en fait. Mais oui, mais c'est ça, il y a plein de Pokémon que j'adorais, et depuis que nous sommes allés à Kalos, ce n'est plus pareil. Du coup, c'est terrible de se dire que... Enfin, je sais pas ce qu'il y a... Je sais pas. Après, il y a peut-être qu'il y aura... C'est le moment où on dit les fanarts, c'est toujours plus cool que... Non, mais je vais te dire, après, je pense que ça va aller avec le temps. Peut-être qu'ils vont refaire des modèles qui... Bah, plus ça avance, plus ils essayent de faire quelque chose, quand même. Donc, ça va, ça va. D'accord, j'ai pas assez perdu de défense comme ça, il semblerait... Mais surtout que j'avais pas de problème avec les modèles 3D, bah, des 4 premières générations, entre Stadium et Battle Revolution, du coup... Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Je crois que Chris a aussi dû affronter le Dresseur précédent. Ouais, mon avis, il a dû se dire, non, mais ça soule trop les Wattwatt, là, qui font paralyser... Alors... Ah, un attaque plus. Ou de l'argent. Attends, attaque plus... Bon, c'est vrai qu'on s'en était servis... Il y a deux ans... Oui, 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 il y a deux ans... Franchement, ça m'a été bien inutile. Ah, tu passes par là ? Moi, je voulais passer par là pour voir. Il y avait des trucs par là. Ah, ouais. Ça me semblait bien comme chemin. T'as raison. Bon, juste, je suis tombé sur le mauvais pont chien. Du coup, c'est compliqué. Poif ! J'ai entendu. C'est un bon moment. Ce serait pas un pont chien qui fait poif. Cherche de côté, toi, tu prends l'autre coin. On peut quand même prendre la Pokéball ou ça va ? J'ai vu. Tu as vu un Pokémon Shiny Combatico-Mondi, il est trop beau ? Psycho-Quack ? Psycho-Quack bleu, vert ? On ne sait pas ? Oh, une potion. Oh ! Un membre de la Team Aqua. Ah, c'est pour ça qu'il pleut. Très, très bien. Désolé, il arrive. On attend que tous les Pokémon aient le même traitement que les starters de la 9G et Carlotte et Violet. Et les starters de la 1G. Ouais, non, mais ça va venir. Non, mais ça va venir. Vous n'en faites pas. Là, ils ont retravaillé, par exemple, Draco Feu, effectivement. Bah, même les Légendaires. Poif ! Ce cri, tu l'as trouvé super. Bouge pas. Je vais chercher Monsieur JP. Toi, tu surveilles le pont chien. Oh, un gêneur. Mais bon, il faut laisser s'assumer ta impé. Par ailleurs, ça ne me fait pas peur. Which is fine, I may. Tu connais la Team Plasma ? Ouais, j'ai entendu parler à la télé il y a deux ans. Exact. Elles sont la guérios de la liberté des Pokémon. Quoi ? Mais ce sont les guérios de la guerre qui ont tenté de conquérir Unis pour leur cause il y a deux ans. Bah. Alors, les faibles d'esprit ne peuvent pas nous comprendre, évidemment. Par contre, quel poisse. Il pleut. En poursuivant ce pont chien, oui, en plus, j'ai les bottes toutes mouillées, là, quand je veux rentrer à la base, on va me dire NETTOIES TES CHAUSSUURES AVANT DE RENTRER. Et moi, je fais un peu... Je suis Team Plasma, je croyais que je vais nettoyer mes chaussures avant de rentrer. Oui ! Oh là 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 là. Je me retrouve dans ce trou perdu, et maintenant, un bioche m'a découvert. C'est ta faute, tout ce qui m'arrive, il n'y a pas 36 solutions, tiens. Ah, trop gentil, il nous a jeté un CD dans la figure ! Hop. Ça me laisse le tendre d'enfuir, comme ça là. J'ai marché dans la boue. Vouf ! Poif, 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 poif. Ah, bon chien ! Mais qu'est-ce qui t'a pris de te perdre jusque là ? t'étais pas bien à la maison bah en tout cas je vous dois une fière chandelle et petit ou c'est tout vous êtes gonflé vous et vos pokémon est vraiment disparu vous pouvez faire plus attention et moi je m'en vais souler tout seul un peu stressant ce gamin est malpoli en plus sur la histoire disparaissante commence à bien faire à époux chien tout le monde t'attends entre il ya un peu à cran chris la message school les gens comme ça il tombe sûr que des psychos quoi que ça nous trouve le signe mais imagine c'est un psychos quoi que chaînes ni chromatique au mon dieu il est trop bon bah ouais il connaît pas la différence avec en propre je déteste des psychos quoi que sauf dans mon assiette il a dit crise a t descendu par là rien raccourci regarde c'est les petits pont chiens merci bien à toi et à ton équipe elle est douée d'ailleurs c'est le goya qui t'a entraîné absolument encore merci à toi et à ton équipe d'avoir retrouvé mon chien à nous soignons goya il aime bien les pokémon je l'ai vu que c'est délicieux je pense que c'est passé à la télé mais j'avoue un match aussi important bien sûr qu'il est passé à la télé à zut elle est passée par où par nulle part ah oui faut venir dans une autre météo oui salut goya comment ça va alors tu as pu donner sa carte à ton ami mais dis donc la dernière fois remonté il n'y a pas trois secondes et pourtant ton équipe et toi est énormément changé beaucoup appris bon pas d'entraînement pour vous en fin de compte à la place ou les vendre un petit service attendez d'abord je fonce dans les murs visiblement toi aussi oh je vole la vitesse plus de goya avant je goya c'est cette personne qui doit qu'on doit entraîner pourtant il sait pas prendre la porte il n'a pas pris ses lunettes avant partir je vois pas je vois pas mais et ça a l'air d'être un super balèze moi j'en doute pas mais même en perdant on apprend l'essentiel c'est de profiter des combats pokémon vous le répète suffisamment non allez d'ami à toi en fin de compte ou l'eau aussi c'est toi qui va entraîner les petits là je vais te montrer que mon pokémon passé de plus super cool tous les superbes et en plus il est merveilleux et il fantastique aussi et il fait il fait l'attaque pico dans ta tête avec de l'herbe psycho avec de l'herbe ça fait une magique ça tu vas voir regarde vas-y feuilles à joues pico avec de l'herbe sur ah bah énorme il n'a pas écouté il a fait des chouilles ah mais toi tu as flamme à jouer tu n'as pas le même d'accord attendre tu la one shot bah du coup vas-y mon pokémon il est nul j'avoue t'as peut-être pas une bonne nature ouais je sais pas déjà il est plus loin que mizuma je dois continuer psy kerb une nouvelle attaque signature pour un pokémon starter plan de psy à l'attaque signature de méganium de méga méganium d'ailleurs ce sera dans kalos vous avez été incroyable tous les deux bon surtout de son côté vous avez été incroyable tous les deux j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé mais flamme à jouer qui est mort avec vous là c'est bon oui monsieur d'abord je dois soigner l'équipe de l'eau un pp perdu 10 de retrouver voilà les affinités de type c'est la clé des combats pokémon elle va nous envoyer le l'inverse saria saria ah non ça riche alors qu'est ce que tu vas faire contre lui par contre je vais voir je vais faire une technique moi une technique maman s'il me fait la même technique et si elle perd ça rit plus bah non ça ne rit plus mais est-ce qu'elle a déjà ride on se passe à l'offensive un mince il passe à l'offensive aussi abel plus important c'est affinité type elle t'a dit donc griffes c'est bon ce qu'on est coup de boule non pas encore là les chouilles là les chouilles ça fait peur en plus des fois que la paralysie pas et bailly tu vois tu es en mode quoi j'ai perdu alors que les affinités de type jouant en faveur il faudrait peut-être qu'utiliser des attaques d'affinités de type déjà pour commencer c'était vraiment un combat enthousiasmant bon on sentait vraiment la joie des pokémon alors d'ami hilo les types c'est important et qu'on va pas vrai mais typo il est fort contre le type feu et le type feu il est fort contre type plante et le type plant il est fort contre le type feu mais ça veut pas dire que les types font tout dans leur temps dans un combat mimi si le pokémon si le type d'un pokémon c'est le même que celui d'une capacité à lui bas cette capacité sera très très forte attendez j'ai un coup de fil à passer vous souvenez pas à le type insecte c'est plus fort que le type plant n'est ce pas pas le type glace aussi d'ailleurs non mais moi je tiens à dire que goya vie s'est fait battre par des plantes avec sa team insecte donc les affinités j'ai raccroché c'est le type d'un pokémon c'est le même que celui d'une capacité à lui et ben cette capacité elle sera très très forte bravo tout le monde c'est le moment de vous guérir et pas poli tant que pokémon il est fier de toi on compte des nouveaux pokémon de nouvelles têtes c'est tout pour le plaisir des voyages ça tu dis n'importe quoi oui je sais pas dire oh non oh bonjour je sais que nous ne connaissons pas mais cela est très soudain mais prend ceci sans rien dire la boîte à médailles la b médaille pardon c'est une boîte médaille et je m'appelle aimé tayane je me demande à tout hasard et tu entendu parler de la chasse aux médailles oui vraiment allez laisse-moi t'expliquer ça me ferait tellement plaisir un petit peu plus une obligation contraire en plus c'est un plus une carrément voilà la chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs et pour te féliciter d'y prendre pas voici la première médaille premier pas et pour faire une bonne mesure une pince de médaille indique ça vous y pense lorsque tu as rempli des conditions d'obtention de certaines médailles passer un tour dans un centre pokémon ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites en tout cas utilise la boîte médaille et pense à vérifier contenu à très vite à défaut d'avoir des rubans on a des médailles et oui mais on aurait préféré des rubans c'est qu'il y a une nouvelle arène à pavoneille j'ai aussi entendu que son champion est arrivé essaie de se frotter à lui si tu veux connaître ton niveau allez salut allez hop je me rappelle plus comment l'eau a fait contre le frisson de goya parce que de mémoire il a le talent herbivore oh c'est pas grave je me suis débrouillé je suis débrouillé mais à un moment donné oui il m'a eu avec son herbivore je mettais setup et tout et là pouf mais sinon ouais je j'ai dû réussir à gagner avec des techniques déloyales j'avais oublié quelque chose de très important ah ouais les b au rang ce sont des b au rang donne-en à tes pokémon pour redonner des pv un truc de dresseur aussi si tu veux tenir une paire pokémon sera capable d'utiliser tout ça pendant le combat s'il est affaibli je t'ai dit d'aller te mesurer aux champions mais fais attention c'est pas bonnet et un dresseur pro qu'ils te ronger les 100 pour autant je pense que tu dois si tu penses bien ce que tu dois faire ou à ce que tes pokémon peuvent faire gagner tout à fait tout sauf impossible si tu arrives à le battre il faudra affronté d'un sort encore plus fort oui les autres champions quand même le champion pas bonnet c'est pas si fou que ça quand même c'est un pro mais mais il ya plus fort que lui quand même c'est en nissant ses forces qu'on grandit en tant que dresseur en devenant plus fort il ya beaucoup de choses qui deviennent possibles d'ailleurs en même temps tu vois c'est un peu un de mes élèves le champion pour l'abonnée c'est vrai c'est vrai je comptais jouer la team de goya de noir blanc 1 pour ma run actuelle l'air de dire je vais reconquérir la ligue et le bon courage j'espère que les pokémon seront accessibles ça va y'a un volcarona trouvable déjà c'est vrai allez c'est l'heure de la première arène non c'est lors d'aller à l'école ah oui c'est l'heure de la première école j'ai demandé à monsieur goya damaïd s'il pouvait partager son savoir mais il m'a répondu place aux jeunes je prends ma retraite je suis fatigué on fait une des options pokémon mais bon si c'est fabriqué par les humains et pokémon ne savent pas s'en servir genre tu vois un pokémon déboucher une potion tout seul toi mais oui je pense que garde voir s'en charge parfaitement oui mais tu utilises des objets pendant le combat parce que j'aurais un truc pour toi ah ça c'est bien ça ça augmente la défense du pokémon sur lequel on l'utilise en combat choisir d'utiliser un objet plutôt qu'une capacité ça peut faire toute la différence pokémon de type normal sont faibles contre le type combat mais bon dans le coin à part au range d'un maïd contre un rio lui risque pas grand chose le type normal si on utilise des pokémons feu ou planter juste le meilleur qui gagne oh quelqu'un de caché il ya une technique spéciale l'interruption d'évolution tu veux en savoir plus la fin de l'évolution je lis au moment où le pokémon est en train d'évoluer appuyer sur le bouton b surprendre le pokémon et empêche l'évolution c'est ce qu'on appelle la fin de l'évolution très bien la fin de l'évolution et bonjour je suis le guide des arrêts je m'appelle guido merci pour ta visite aujourd'hui pour célébrer ça tiens une petite eau fraîche je refais ça à tous les dresseurs d'ailleurs je vous ai pas déjà vu une précédente fois un commenteur lui rio lui l'apprend pas d'attaque combat avant un niveau relativement élevé oui mais les arènes servent à évaluer le talent des dresseurs pour faire simple si tu gagnes contre le champion on te connaîtra comme un bon dresseur si t'as plus de pokémon en état de te battre tu dois déclarer forfait c'est pour ça que je conseille de venir avec le plus de pokémon possible nous on vient avec un ça fait des backups au cas où un challenger bienvenue à l'arène de pavonnet je suis tcheren champion arrêtez de m'appeler tcheren bon ça c'est insupportable ça déjà il ya deux ans n'arrêtez pas je devrais être plus précis et dire le nouveau champion peut-être mais plutôt que me perdre en détail je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir comme il se doit nous ont traité notre challenge en comme il convient alors à vos postes tu arrives avec des deux dresse 2d c2 dresseur tu peux en m'affronter je t'attends au bout finalement j'aurais pas dû donner la baie tout de suite à mes jus alors d'accord monsieur tcheren a confiance en moi j'ai dit tcheren pour être dresseur d'arène ça va si riolu évolue vite il peut apprendre à se faire dès le niveau 2 mais j'ai eu go je ne pleut plus je suis trompé j'ai appuyé trop vite sur le bouton pas j'avoue toi si tu arrives à brûler les ennemis en plus c'est trop bien ouais tu me fais la télé c'est la technique du du gros yeux attention attention ne répond plus de rien là oh non j'ai perdu des points de vie ça veut dire que peut-être qu'au prochain combat mais je vais utiliser sa baie ça c'est pas du bien joué ouais puissance ou l'armure vas-y reprends pour l'arrivée à toi tu apprends puissance le style et puissance mais oui il n'était pas tout seul mais je se gonfle mais je mange une veille ah bah voilà fidèlement il a mangé à j'ai mon gagnant cochon il a un point de vue de plus que toi j'ai pas fait de coup critique ah mais moi j'ai fait un coup critique merci alors que tu n'es pas puissance merci pour le puissance ça fait plaisir du coup ah j'en ai fait j'en ai fait bon usage mais non mais il fait jamais de coup critique mais j'ai vu là ils vont en faire même pas une puissance qui croit il a pas réussi à c'était dur en même temps t'es fort comme dresseur si tu gagnes tu gagnes père tu perds tu gagnes quand ma copine tu pourras fonter le champion bon est-ce que j'utilise une baie encore je crois que mes jouets il a besoin de pêche il a ça en fait on en a plein une donnée 5 je crois je vais te montrer ce que monsieur tiren m'a fait étudier enfin quelqu'un qui dit bien mon prénom osric c'est vraiment un prénom bas s'il est nommé osric c'est que oui ah c'est marico sense bientôt là c'est juste une élève bientôt 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 elle devient devenir professeur ça va être cool du coup elle se bat avec un pont chiot très bien ah oui non c'est vrai que c'est vrai que t'es pas plus mal ah ah moi j'ai fait la technique imparable de mes ancêtres les ancêtres de gagne au cochon dans le cratère c'est pas fini et non elle est l'inverse de son amie osric elle a là un pont chiot puis un attentif rien à voir moi je charge en plus il fait gros yeux là il a fait un coup critique le gars là j'ai mangé une baie un petit peu dommage romance ou lalala allez ganon acquérir des connaissances c'est bien mais les mettre en pratique c'est mieux et oui et oui tu débrouilles très bien mais il te reste encore le champion ouais ouais je vais me soigner oh là là juste que ganon ne croise pas un link sinon il perdra coup sûr ouais non mais ça va il n'y a pas de link personne n'a pris vip et lierre c'est vrai vip et lierre pourrait faire un très bon link effectivement à pour le coup j'avais plus pensé à galam comme link mais ça marche allez il est l'heure d'affronter le dresseur le plus difficile de ce challenge oui je vais sauvegarder avant au cas où je sauvegarde ici ça a l'air bien allez moi je te garde là hop combat de nuit ralala les élèves ils sont pas couchés combat à main de nuit le combat roi ne te souviens-toi de chez rennes attend il veut pas me parler ah si frimé d'accord il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène c'est aussi mon premier combat en tant que champion donnant à chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret et on se bat ici sur ce petit bout de oui 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 franchement chris il avait vraiment pas eu le bon timing il attendait un jour de plus il pouvait devenir dresseur d'arène c'est vrai c'est dark link malvalam j'avoue oh il fait un engorgement bon allez je vais essayer de croire en la puissance pas loin loin donc choisie cette capacité bien tu es redoutable au bout d'armes plus mon pistolet à eau il n'a pas d'effet secondaire j'avoue alors que moi j'en ai un petit peu plus mal en contrepartie oh ça va ça monte pas la défense déjà pas le sac oh là là il veut jamais faire de coups critiques il est un peu là il fait une potion une position ah ça y est j'ai fait le coup critique elle va bien joué tu vas tu prépares une roulade non mais en vérité c'est bien vouloir contre c'est vrai oui ouais ta flamèche elle est vraiment pas forte tu as déjà mangé il a déjà mangé oui il a déjà mangé pour ça c'est chaud j'espère que ça va aller mais pas une eau fraîche à tes souhaits à tes souhaits je suis énergie qu'au bon chiot il semblerait sur le mur que tu dois abattre je pensais qu'il aurait un bon chien quand même non pas dès le début je sais pas tu vois pour un petit coup de challenge je vois je vais peut-être consommer une superbe ou fraîche une super potion en mode challenge il a pois chijon ratentif et pont chiot ok du coup là un pokémon de plus j'avoue qu'en plus le mode challenge j'imagine que là c'est trop tard on peut plus le mettre je sais plus si c'est pas dès le début de la partie je suis pas de toute façon le mode challenge il est bugué donc ouais c'est vrai marche pas je pense que je veux tu n'as pas eu un mince j'avoue toi ton pokémon n'était pas pressé de la manger savait un par contre attend j'ai raté mon pistolet à eau il m'a attaqué en t'épouvantes pour qu'ils aient mangé ma baie nos pokémon si j'ai mangé ma baie nos pokémon ce sont des limaces t'inquiète voilà un pokémon combat non je parlais pas de le mettre dès le début du jeu je voulais dire que justement ce que ce n'est que au début du jeu où on peut le mettre qu'on n'a aucune idée je t'avoue c'était ça ma question je suis content que je suis né était mon premier adversaire depuis ma prise de fonction ce fut un admirable combat je le pense sincèrement et pour te féliciter ton équipe et toi voici un badge un twix moi qui les fait bon appétit roi cette boîte à battre ça me rappelle y'a tout ça on sait pas le badge au basique ton premier badge un événement à célébrer on l'a fait quand le let's play de noir 2 de noir tout court pardon c'était d'où pas dommage c'était à deux ans ça aurait été cool il fallait attendre un an de plus grâce à lui tous les pokémons jusqu'au niveau 20 au bureau sont discutés même si tu les as reçus en échange aussi je voulais t'offrir autre chose rengorgement tiren devrait être viré il a perdu instant en tant que champion d'arène banon c'est leur métier de perdre contre les deux justement là il a bien réussi il a réussi malgré sa puissance à ne pas détruire son premier parce que quand même il a presque le niveau d'un champion oui enfin le champion d'un maître pardon j'ai rennes quand même en disant c'était 63 tu peux 83 oui 83 pardon tu pourras enseigner la capacité rengorgement à des pokémons en combat elle permet d'augmenter l'attaque l'attaque spéciale au fait les capsules techniques peuvent utiliser autant de fois que tu le souhaites il existe huit arènes dans unis chacune délivrant un badge en tant que dresseur ton but est de toutes les obtenir tant que ça te permette de compléter ton pokédex il ya deux ans j'étais à ta place avec bianca et notre camarade nos camarades nous avons reçu notre pokédex et nous sommes partis en voyage en fait c'était il ya un an on s'en souvient mal là mais vous savez le temps ça passe on s'est plus sitôt qu'un dialga passe par là